Bienvenue à la station des Rêveurs. Bonjour, bonsoir. Ceci est un bref message de la part des fondateurs de la station des Rêveurs. Étant donné le climat de confinement, nous avons décidé d'aider la culture à continuer en vous proposant une saison spéciale entièrement en ligne avec des concerts, des ateliers, des aventures sonores, des capsules culturelles et bien d'autres. Nous ne sommes pas subventionnés, nous sommes donc particulièrement touchés par le confinement et n'avons plus aucune rentrée d'argent. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur notre cagnotte Cotisop. Pas besoin de créer un compte, c'est simple et sécurisé. Vous retrouverez toutes les informations en description. Bon amusement et prenez soin de vous. A très bientôt à la station des Rêveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aujourd'hui, ce vidéo sera sur le niveau du mental, plus particulièrement sur le focus. Donc là nous allons commencer sur le mental et spécifiquement on va se concentrer sur le focus et l'attention qu'on porte en commençant. Nous voyons souvent, un que soit l'homme ou la femme, que le focus est concentré sur les deux et non pas sur soi-même. Alors, on va se concentrer sur les petites murs. Alors, on va se concentrer sur les petites murs. On va se concentrer sur elle, trop sur elle, sur ce que elle doit faire. Elle n'a aucune liberté. C'est exactement ce que vous dites. Donc, je me concentrerai comme homme, ou sur les figures et les séquences, ou sur son corps, et l'utilise comme un tool pour élaborer mes figures. Vous voyez, il m'utilise trop pour faire ces figures et me faire faire les figures. Ça m'enlève de la liberté de mouvement. Il faut changer absolument le focus sur soi-même. Il faut être présent avec soi-même. Donc, on est présent à nous-mêmes. Donc, nous allons partir du niveau figure, séquence, jusqu'au corps, jusqu'à être enfin soi-même. Là, il va se concentrer sur mon corps. Et maintenant, je vais passer à moi-même. Si, je vais passer à ça. Je vais passer à toi-même. Je vais passer à toi-même. Donc, ces sont les trois modes de l'évolution, de l'évolution, de l'évolution et de leur leadership. Mais la plupart des hommes se trouvent dans les deux premiers modes. Oui, donc là c'est l'évolution de l'homme, du guideur, et souvent le guideur se retrouve dans les deux premières façons de faire, figure ou le corps de l'autre. Donc, c'est seulement une réalité de ce qui se passe, mais les conséquences sont énormes. Donc, le fait que l'homme se concentre sur ses figures ou sur le corps de la femme est totalement différent que si chacun pense à son rôle, ça change la danse, ça change tout. Qu'est-ce qu'il se passe s'il se concentre que sur moi ? Il est dans l'espace, il est sur moi, son attention est chez moi. Et là, ça met des tensions dans nos communications. Il est dans les figures. Là, il est dans les figures. Là, il est dans les figures. Là, il est en noir. Il me bouge les bras. Il me contrôle. 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 Il faut faire attention à ce que nous faisons chacun, notre propre mouvement. L'homme à son guidage et la femme à son follow-up. On s'occuper, on s'occuper et on s'occuper. Nous avons la liberté de mouvement et il y a une communication évidente ensemble. Nous ne sommes pas en train de projeter notre attention sur l'énergie de l'autre. Cela crée une plus grande liberté de mouvement et une plus grande possibilité de créer. Il y a beaucoup plus de liberté de mouvement et plus de possibilité de faire beaucoup de choses. Donc, sur les vidéos précédentes, nous avons pu voir qu'on a parlé de l'homme qui avait le focus sur la femme. Sur cette vidéo, nous allons voir la femme qui avait le focus sur la femme. Et nous allons commencer par un petit démonstration. Nous allons tout de suite vous montrer ceci. Donc, c'est la façon dont la femme est focussée sur le corps de l'homme. Là, on voit bien la femme avec le focus sur le torse de l'homme. Et tout ceci a beaucoup de conséquences. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce focus sur lui ? Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce focus sur lui ? Donc, il n'y a pas une balance entre les focuss. Il est présent sur lui. Il est présent sur lui. Mais elle est complètement présente sur lui. Donc, je suis son torse du verbe suivre. Donc, je suis totalement absent à moi-même. Et donc, je ne peux pas développer les autres éléments qui sont si importants. Comme le canal de communication avec lui. Donc, tout ça ne peut pas être là vu que mon focus n'est que sur l'homme. Et donc, à ce moment-là, je n'existe pas, ma partie en tant que danseuse n'existe pas. Et donc, je ne peux pas évoluer en tant que danseuse comme je pourrais et voudrais. Donc, nous allons vous montrer. Donc, je vais commencer avec mon focus sur lui. Et pendant la danse, je vais changer. Je vais switcher et je vais mettre mon focus sur moi. donc, je vais changer. Vous pouvez voir qu'elle est maintenant entièrement avec son mouvement et pas encore sur moi. Quand elle est sur moi, elle va toujours projeter son énergie sur moi et sur mon champ d'énergie. Donc quand je suis avec mon focus sur lui, je projette mon énergie sur lui et donc je le bloque dans ses mouvements. Il y a une résistance dans le canal de communication, il y a une crispation. Alors je vais vous montrer ce qui se passe dans le corps de la femme quand elle se concentre sur lui. Donc je suis focalisée sur son torse. Je l'enlève. Et regardez ce qui se passe. On trois niveaux. Donc avec mon corps, je suis en avant. Energy follows focus. Oui. On the level of the body, she is entirely inclined forward. Le corps est complètement franchi en avant. Her energy is in front of her body. Donc mon énergie est devant. Et she is projecting her energy into the energetical space of the man. Je projette mon énergie dans l'espace de la main. On top of that, to maintain this posture, En regardant cette posture, She needs to contract toe muscularity. Donc je contracte le muscle. And dorsal muscularity. Les muscles du dos, tous les muscles arrière. And in this position, the dissociation is completely excluded. Et très difficile la dissociation dans cette position. So, you see, there are a lot of consequences with just focusing upon the man. Il y a beaucoup de conséquences en ayant le focus sur l'homme. And now, there is one crucial question. Donc, question cruciale. Yes, we dance in closed embrace. We dance in apilado. Oui, on peut danser fermé ou voir apilado. But then, you are well aware of the presence with yourself. Il faut toujours avoir la présence en soi-même. You are present of your axis. Sur son axe. And of your own energy management. Et sur votre propre énergie. Comment vous la manipulez. Et là, on développe une danse où chacun est avec soi-même, ensemble. Et là, on peut développer une vraie danse libre. Et il faut que là, nous la fait de pratiquer une danse. C'est ici. Je sens que je suis présente avec moi. Je suis attentive à mon propre mécanisme, tout mon mécanisme. Je m'utilise mon énergie. Et elle est capable, parce qu'elle est dans sa propre liberté, de faire ses adorants. Je peux faire aussi mes adorants, parce que je suis libre dans mes mouvements. Donc, ceci, ce sont les éléments du focus de la femme d'un homme. Merci. Merci. Et voilà. On espère que vous avez aimé cet épisode de Stay Home and Tango. Merci à Tina Riccardi et Westerrière. Vous pourrez retrouver la suite des cours tous les jeudis à 15h. N'oubliez pas de soutenir la Station des Rêveurs sur Cotisop. Restez branchés. Et à bientôt sur la chaîne YouTube de la Station des Rêveurs ou sa page Facebook. Au revoir. Bienvenue à la Station des Rêveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada